C'est toujours un plaisir d'être parmi vous, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en version française. Tout de suite, les détails de nos informations. L'inexistence de codes forestiers et la mauvaise gouvernance forestière constituent les principales sources de l'exploitation sauvage des forêts ces dernières années. Selon l'alliance Vargas, d'après les explications, ce sont surtout les bois précieux qui ont été les victimes de ces exploitations illicites. L'alliance Vargas a donc recommandé la mise en place d'une commission mixte pour la gouvernance forestière, l'élaboration d'un plan d'action ainsi que la tenue d'une assise nationale. Les détails sur les images de Mekaranevzon. Les crises politiques successives dans le pays ont fragilisé les programmes environnementaux à Madagascar selon l'alliance Vargas. L'environnement a été pris en otage par la politique. Depuis le début de la crise, l'affaiblissement de l'État a été flagrant, ce qui a favorisé l'exploitation illicite des forêts en général. Outre les exploitations, l'alliance Vargas d'ajouter qu'une augmentation des exportations illicites, surtout des bois précieux, a été également constatée à Madagascar. Selon les statistiques de 50 conteneurs avant l'an 2000, le nombre de conteneurs de bois précieux exportés illicitement était de 1200 en 2009. Face à cette situation, l'alliance Vargas y a rédigé un état des lieux de la gouvernance forestière pour cette année. Selon les études effectuées, il n'y eut qu'une minorité d'indicateurs qui aient obtenu la moyenne, c'est-à-dire qui répondaient aux normes de bonne gouvernance. Selon les explications, cette défaillance dans la gouvernance forestière dans le pays est liée à l'inexistence de codes forestiers adaptés à la conjoncture actuelle. Même s'il existe des lois y afférentes, elles ne sont pas appliquées comme il se doit ou sont utilisées à des fins personnelles par de hautes personnalités politiques. Certaines lois sont même obsolètes selon toujours les explications. Ainsi, la plateforme de la société civile malgache, chœuvrant pour l'environnement, a émis des recommandations pour l'amélioration de la gestion forestière à Madagascar, à savoir la mise en place d'une commission mixte pour le contrôle, l'étude des constats et recommandations de l'état des lieux. Une commission qui devrait continuer ses activités même après la transition. En outre, il est également prioritaire d'élaborer un plan d'action qui sera proposé aux bailleurs de fonds ainsi qu'aux partenaires. Et enfin, il est également urgent d'organiser une assise nationale pour discuter de la situation de l'environnement à Madagascar. Ce jour a été rendu le rapport des états des lieux sur la gouvernance forestière initiée par l'AVG pour cette année 2012. Et la page sociale pour continuer. Une assise de près de 25% a été enregistrée sur les frais de transport des taxis Bruce reliant un tas d'arrivée en tir à Béhi. Et pourtant, les transporteurs ne sont pas satisfaits pour autant car les voyageurs se font rares. Cette assise n'a pas été pour surprendre les voyageurs qui sont habitués de la chose. Depuis toujours, c'est un reportage d'Abraham Razafier de Rivendez-Nazan. Les voyageurs semblent se résigner de la hausse des frais de transport reliant un arrivée ou un tir à Béhi en ces temps de fête. Cette hausse est de l'ordre de 25%. En temps normal, les frais de transport sont de 3 000 lariages pour un bateau-lampie et 8 000 lariages pour un tir à Béhi. Ces frais peuvent même être revus à la baisse quand les voyageurs se font rares. Ce matin, il faut payer pas moins de 5 000 lariages pour se rendre à un bateau-lampie et 10 000 lariages en tir à Béhi. Et chose curieuse, les voyageurs dans un même taxi Bruce ne paient pas tous la même somme. De leur côté, les racoleurs souffrent également de la situation du fait de la rareté des clients, disent-ils. Le petit nombre de taxis Bruce qui stationnent dans l'air de parquage en est la preuve. Les taxis Bruce sont plus nombreux que les clients ce matin pour cette année se sont-ils plaints ? Les économistes auront du mal à résoudre ce problème qui défie la loi de l'offre et de la demande. Les frais de transport sont en hausse alors que les clients sont rares. Magasins d'effets vestimentaires, d'électroménagers et de jouets et d'articles pour cadeaux font tous actuellement des promotions à l'occasion des fêtes. D'après les explications, c'est une manière d'attirer la clientèle étant donné que c'est en cette période de fêtes que les ménages disposent d'un budget spécial pour les achats. Des promotions qui peuvent concéder jusqu'à 50% du prix pour les vêtements et 20% au maximum pour les articles d'électroménagers. C'est un reportage sur les images d'Arfidra Gautmanal. Ce sont surtout les magasins de vêtements qui font le plus de promotions et de soldes en ces périodes de fêtes. D'après le responsable des magasins de vêtements importés de la capitale, les articles qui font objet de soldes et de promotions sont sélectionnés en fonction de leur ancienneté. Certains articles qui ne sont pas encore écoulés jusqu'à un certain délai sont automatiquement destinés à brader. Ceci afin de les écouler le plus rapidement possible. Pour d'autres articles, les promotions offertes ont pour but de satisfaire et faire connaître le produit. Ce sont généralement les nouveaux arrivages qui sont concernés. D'après cette responsable de magasins, une partie des articles de tous les nouveaux arrivages sont cédés à des prix promotionnels. Les promotions visent également à se démarquer des magasins des concurrents selon les explications. La majorité des magasins et des boutiques ont par contre annoncé que les réductions sont principalement appliquées durant les périodes des fêtes, comme c'est le cas actuellement. Les ménages disposent d'un budget spécial pour les achats selon toujours les explications. La détermination du taux de réduction relève évidemment du propriétaire du magasin. Pour les boutiques de vêtements, les promotions peuvent concéder jusqu'à 50% du prix. Les réductions varient de 10 à 20% pour les articles d'électroménagers. Les réductions des prix qui pourraient encore baisser jusqu'à 75% près des fêtes en attendant l'arrivée des prochaines commandes pour les fêtes de Pâques selon les explications. La vente des articles électroménagers a explosé depuis la semaine dernière selon les magasins des subwoofers ainsi que les chénifiés ont été les articles les plus prisés. D'ici d'après les ménages, les fêtes de fin d'année sont les seules occasions dont ils peuvent profiter pour acheter des articles d'électroménagers de toute l'année. Un magasin spécialisé dans la vente d'articles d'électroménagers Siza Soran a affirmé avoir écoulé tout son stock de subwoofers depuis hier. D'après un vendeur de ce magasin, c'est le produit le plus prisé actuellement. Sous la trentaine de subwoofers importés par le magasin, le dernier article est des vendu hier. Avec la promotion offerte par le magasin, les clients se sont empressés d'acheter cet article. Outre l'achat de subwoofers, les chénifiés et les baffles tiennent la deuxième place des articles d'électroménagers les plus commercialisés depuis le début de ce mois de décembre. Cette mère de famille avec son mari a choisi la chambre de grands modèles du magasin. Selon ses explications, ils ont fait exprès d'acheter cet article pour satisfaire leurs enfants en ces périodes de fêtes. En outre, c'est également un appareil indispensable en vue des prochaines rencontres familiales. Avec la nouvelle année qui approche, sa famille pourrait recevoir les fêtes familiales à tel ajouté en souriant. Ils ont consenti des sacrifices pour se le procurer et ont déjà établi un plan pour la gestion de leur budget jusqu'à la prochaine paix. Un cas qui n'est pas isolé car nombreuses ont été les familles qui prévoient d'acheter des articles électroménagers en ce mois de décembre. Si certaines choisissent les chaînes et les baffles pour mettre de l'ambiance les jours de fête, d'autres se contentent d'acheter des articles plus courants, comme des lecteurs VCD ou des robots. Budget limité oblige. Et toujours dans la page sociale, les habitants des alentours de la capitale ainsi que ceux venus des provinces se bousculent en cette période de fêtes. Pour admirer les nouveaux locaux de la municipalité, les visiteurs restent bouche bée à la vue des gedos devant l'hôtel de ville. Ils profitent de cette période de vacances et de fêtes pour faire plaisir à leurs enfants. Et comme aucun budget n'a été prévu à cette fin, faute de moyens financiers, ils ont fait le déplacement à pied. Et c'est un reportage d'Antaral Alarsou et d'Arfidra Koutmanal. Visite de l'hôtel de ville ainsi que de ses alentours, prise de photos en famille, ce sont les petits plaisirs que s'offrent les vacanciers de passage à Tana. Pour le moment, ce sont les habitants des communes voisines de la capitale qui viennent. Ceux des provinces ne viendront que pendant les fêtes de fin d'année. Dans tous les cas, l'objectif est de faire plaisir aux enfants ainsi que de leur faire connaître la capitale. Selon cette mère de famille, ces enfants n'ont pas l'occasion de venir dans la capitale que très rarement. Ainsi, elles profitent de la période de vacances pour les amener voir les particularités de la ville d'Emile. Aucun budget spécial n'a été prévu pour cette visite selon cette autre mère de famille. La plupart des visites de lieux historiques dans la capitale se font à pied pour éviter les dépenses. Cette famille profite également de cette occasion pour rendre visite à leurs proches qui habitent à Tananarive et leur présenter leurs meilleurs voeux pour le nouvel an. Les ombrages fournis par les arbres du jardin d'Ananakil leur assurent des répits bien mérités dans leur déambulation et laissent leurs enfants profiter des divers jeux que propose le parc d'attractions. En effet, ils n'ont que l'embarras du choix entre diverses distractions comme des tours à cheval ou à bord de petites voitures, sans parler des manèges. La perte d'emploi pour certaines familles est l'une des principales causes des difficultés pour différents ménages. D'après une mère de famille, depuis qu'elle a cessé de travailler, il ne reste plus que son mari pour assurer les dépenses du ménage. Afin d'aider les familles vulnérables à surmonter ce cap difficile, l'aide des associations non gouvernementales, et la bienvenue en ces périodes de fêtes. Mika Raje Moulas et Omika Ranefzon nous rapportent les détails. Le nombre de ménages qui ont recours aux aides et centres d'accueil a augmenté depuis les trois dernières années. Une association œuvrant dans le domaine des aides sociales a expliqué qu'elle a remarqué cette augmentation à chacune de ses interventions. Une mère de famille que nous avons croisée a expliqué qu'elle a perdu son job à cause de la fermeture de la société qu'il avait employée, fermeture qui a tout à voir avec la crise dans le pays. Et d'ajouter d'une voix presque audible qu'il n'y a plus que son mari pour tout assumer dans le ménage. Dans certains cas, il arrive également que des personnes du troisième âge suppléent aux défaillances pécuniaires de leur entourage. Les associations non-gouvernementales ont fort à faire pour aider les familles des franges les plus précaires de la société. Normalement, la plupart de ces associations ne distribuent des aides que trois fois l'an. Mais cette année-ci, l'ampleur du désastre les a incités à en faire davantage. Les familles défavorisées d'Ivan Zamboitsu ont aussi bénéficié d'aides de la part du Fouctin ce jour pour leur permettre de participer à la jubilation générale dans trois jours. Les employés du district du troisième arrondissement ont également reçu des aides. Place maintenant aux actualités internationales Cap-Verland. À la trêve émotionnelle, après le décès d'une jeune fille victime de viol collectif dans un bus, à New Delhi, il y a deux semaines, la capitale indienne reste sous tension. Le viol a bouleversé le pays. Pas crainte de nouveaux débordements. Le centre de New Delhi est bouclé par la police. Les détails sur France 24. Des chants pour rendre hommage à Nirbaya, pour pleurer la mort de la jeune femme violée. C'est sur cette place de la capitale que des centaines d'Indiens ont exprimé leurs émotions. Colère, tristesse, tous ne veulent qu'une seule chose, que justice soit rendue. Quelle triste nouvelle d'apprendre que Nirbaya nous a quittés. Dans ces moments difficiles, je tiens à réconforter les proches. Nous sommes tous avec vous, avec la famille. Ils ne doivent pas se sentir tristes. Le 16 décembre dernier, une étudiante de 23 ans a été violée par six hommes dans un bus, puis jetée hors du véhicule en marche. Un acte de barbarie qui a choqué tout le pays. Il faut que chacun ait le courage. Non seulement de supporter cette perte, mais aussi de réfléchir à ce que nous devrions faire à l'avenir, afin que plus personne ne subisse ce type d'incident. Après des jours de manifestations et d'affrontements avec les forces de l'ordre, ce samedi, la police de Nudeli a appelé au calme. Plusieurs quartiers ont été bouclés, et des dizaines de stations de métro ont été fermées. Après Beyrouth et Damas cette semaine, l'émissaire de l'ONU et la Ligue arabe a reçu aujourd'hui à Moscou le chef de la diplomatie russe. Avant cette visite, Moscou avait envoyé une invitation à l'opposition syrienne. C'est vu opposer une fin de non-recevoir. La Russie souhaitait que les opposants syriens négocient directement avec le régime Damas, toujours sur France 24. Le lac d'Abrahimi arrive directement de Damas, où il s'est entretenu avec Bachar Al-Assad. Et peut-être qu'il a un message pour Moscou, mais surtout parce qu'on est dans un contexte où la stratégie de la Russie semble évoluer sur le dossier syrien. Bien sûr, on ne peut pas parler de changements catégoriques dans la position russe. Moscou prône toujours un dialogue entre le régime et l'opposition, mais la façon dont la diplomatie russe s'est activée ces derniers jours est très significative. On a assisté, malgré les faits, à une série de rencontres très importantes en Russie, notamment la visite d'un des vice-ministres syriens des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, lui a dit de façon assez ferme, il faut maintenant que le régime fasse le maximum pour négocier avec l'opposition. Un message à double sens, à double sens de lecture, on peut aussi bien comprendre de la façon suivante. Il est désormais temps de résoudre le conflit. On ne sera pas toujours là pour vous soutenir. Et à cet égard, l'invitation par la Russie du chef de la coalition, de l'opposition syrienne est assez significative. Point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous dans la version Malagasy. A tout de suite. Je vous donne rendez-vous dans la version Malagasy. Je vous donne rendez-vous dans la version Malagasy. Je vous donne rendez-vous dans la version Malagasy. Malagasy.